Un tragique accident de la route s'est produit mardi soir dans l'ouest du Texas aux Etats-Unis. Un pick-up est entré en collision avec une camionnette qui transportait une équipe de golf universitaire. Neuf personnes sont mortes. Parmi elles, six membres de l'équipe de golf d'une université du Nouveau-Mexique et leur entraîneur qui se trouvait dans la camionnette. Les deux autres victimes sont un adolescent de 13 ans et son père, âgé de 38 ans, qui se trouvait à bord du pick-up. Le jeune adolescent se trouvait au volant au moment de l'accident, a affirmé Bruce Landsberg, du Conseil national de la sécurité des transports américains, à la chaîne locale KWES-TV. Le soir du drame, le pick-up dans lequel il se trouvait s'est déporté sur la voie de circulation opposée, percutant de plein fouet la camionnette, d'après les autorités texanes. Les deux véhicules ont alors pris feu. Le pneu avant gauche du pick-up semble avoir éclaté avant l'accident, survenu alors que les deux véhicules roulaient à une vitesse élevée, a précisé Bruce Landsberg. À 13 ans, conduire n'est pas autorisé au Texas. Il faut attendre 15 ans pour obtenir un permis de conduite accompagné et ainsi prendre la route aux côtés d'un adulte titulaire du permis. Deux étudiants canadiens sont encore hospitalisés dans un état critique.